... Merci d'être venu ce soir avec nous. Je m'appelle Julien Rousset, je suis journaliste au Journal Sud-Ouest. Je suis très heureux d'animer cette rencontre dans un format un peu inhabituel, puisque ce soir, nous avons deux invités que je vais vous présenter très rapidement pour parler évidemment de deux livres. Alors, ici présent, M. Florent Xavier de son prénom, fils de François Florent, fondateur du cours Florent, auquel un livre paru aux éditions Duchesne rend hommage, mais ça va au-delà de l'hommage, parce que le cours Florent, c'est une structure qui reste très dynamique, à travers le portrait de 60 comédiennes et comédiens qui y sont passés, magnifiquement mis en images par le studio Harcourt, avec des textes de M. Florent François. Et parmi les comédiennes et les comédiens qui apparaissent dans cet ouvrage figure, Thibaut de Montalembert, donc vous voyez que la transition, elle est assez naturelle, avec qui nous allons parler dans quelques minutes de son livre qu'il publie aux éditions de l'Observatoire, intitulé « Et le verbe se fait cher », un livre où Thibaut de Montalembert parle de son rapport à la littérature. Nous y viendrons dans quelques minutes. Racontez-nous déjà le cours Florent, il est créé en 1967, donc il y a 50 ans, 52 ans. Comment faites-vous votre père ? En arrive-t-il à créer ce cours ? Qui est-il en 1967, François Florent ? Il est repéré un peu par René Simon, du cours Simon, comme pédagogue. René Simon lui demande de faire travailler des scènes à ses camarades, parce qu'il avait repéré un petit peu la vista du gars. Et il y a un coup de téléphone qui arrive au cours Simon, le conservatoire du 17e arrondissement. Il y a des jeunes élèves qui voudraient un prof d'abramatique pour travailler le théâtre en plus de leur cours. Donc c'est le lycée Carnot. Et René Simon dit « Tiens, Florence et des jeunes lycéens, c'est parfait, va te faire les dents là-bas. » Et mon père débarque un peu là-bas. Évidemment, c'était 1967, enfin un petit peu avant. Avant 1967, ce n'était pas encore la création de l'école. Il était encore dépêché par le cours Simon, enfin, conservatoire et lycée Carnot du 17e. Et dans cette classe, dans ces années-là, les gens avaient de la chance. C'était plus facile. Tout était open bar, c'était encore les 30 glorieuses. Et donc, dans cette classe, il y avait Francis Huster, élève de seconde, Jacques Weber, Sabine Alzema, qui demandaient des quotas dramatiques et puis les a rencontrés. Et puis, ça a, comme on dit de nos jours, matché. Ça a bien marché. Francis Huster étant le fer de lance, tout ça, c'est lui qui a poussé mon père le plus possible à faire son cours indépendant, privé, indépendant. C'est toujours, le terme est toujours très compliqué à différencier et à faire comprendre. Mais donc, du coup, donc 67, la création du cours vient de là. C'est Francis Huster qui pousse comme un dingue, qui dessine le logo, etc. Et François ouvre son cours rue des Saules. Moi, je me souviens, j'y allais, gamin. Et alors là, il y avait Weber, Huster, Azema, Maxime Le Forestier, qui chantait ses chansons que personne n'écoutait. Il était dans son coin avec sa guitare et après, ils se sont bien sûr récupérés. Ils ont ça, mais il était voilà, il y avait tout un tas de gens comme ça. Et puis, bien d'autres qui sont moins connus, que vous ne connaissez pas, mais qui ont vécu toute leur vie grassement de ce métier. Et donc, il a eu une chance incroyable de rencontre, de désir énorme de ses élèves et d'enthousiasme parce que c'est ça le talent. C'était des gens qui étaient sur enthousiastes. Et puis, et puis, à partir de 67, une des réussites de l'école, c'est que il y a toujours mon père en tête. Su faire des montées des scènes pour le conservatoire, pour le concours du conservatoire. Alors, donc, l'école Florent se targue depuis 1967 d'avoir tous les ans des reçus au conservatoire national supérieur de la dramatique de la ville de Paris. Oui, parce que c'est un coin qui permet de préparer le conservateur. Entre autres, entre autres. Moi, je fais partie de la génération qui dit pourquoi le conservateur, puisque cette école existe. D'accord, vous pensez que le cours Florent, finalement, peut suffire dans l'apprentissage. Ça suffit à plein de gens, à beaucoup de monde. Mais bien sûr que le conservatoire, c'est une notion de voie royale. Je ne vais pas vous faire un discours sur la notion de royauté en France. Mais la voie royale, le conservatoire, qui amène à la comédie française, au théâtre subventionné. Et surtout, a des capacités d'être mieux payé et d'avoir plus de facilité à mettre un pied dans le théâtre, particulièrement avec le JTN, avec tout ça. Donc, il y a une voie royale comme ça. Donc, les élèves sont très férus de vouloir passer par le conservatoire. Il y en a d'autres qui ne veulent pas le passer. Ça ne les intéresse pas. Ils veulent tout de suite être plutôt dans le cinéma ou dans autre chose, ou dans leur aventure personnelle, à créer des compagnies, etc. Et est-ce qu'il a été difficile pour votre père, qui n'est pas là ce soir parce qu'il est souffrant ? Oui, vous avez Florent le petit, je suis désolé. Est-ce qu'il a été difficile pour votre père de passer du jeu à la formation, à la transmission d'un métier, en fait ? J'ai l'impression que mon père a su transmettre avant de savoir quoi que ce soit. Il a cette espèce de capacité à... Ce n'est pas à transmettre. Des fois, j'aimerais bien lire le portrait qui te fait toi parce qu'il n'est pas flagorneur. Il y a des parts d'ombre dans ce portrait. Et je trouve que c'est quelqu'un qui sait toujours... Il n'y a pas de jugement, de critique, bien ou mal. Il y a... Je te mets le doigt là, à l'endroit où il faut. Oui, mais c'est souvent plutôt du côté du cœur. Je me rappelle pour les rires. Mais il met souvent le doigt sur le cœur de la personne, avec ses mots, avec sa faconde, avec son volume. C'est quelqu'un d'assez offensif. Il est percutant, il est tout le temps offensif. Je ne l'ai jamais vu autrement, même à l'hôpital en ce moment. Et il a cette capacité à faire... Comment dirais-je ? Il met le doigt sur une chose qui fait... Qui fait passer une porte comme dans Stargate. Donc, il a une sensorialité comme ça. Il arrive à faire des chocs émotionnels. Alors, ça ne marche pas sur forcément tous les élèves. Mais sur ceux qui sont aussi à l'écoute d'une personne comme Thibault. qui font des échos. Et après, ils en prennent ce qu'ils en veulent. Ils font leur chemin vraiment. Et c'est ce qui me plaît dans la pédagogie de mon père. C'est que ça donne toujours la possibilité à la liberté. C'était sa grande préoccupation. C'est pour ça qu'ils ont créé la classe libre. On va en parler. Je ne sais pas si j'en parle bien. Si Thibault sera d'accord, il va y avoir des bémols, j'espère. Peut-être justement que Thibault de Montalembert peut nous expliquer comment vous décrivez la pédagogie de François Florent. Qu'est-ce qu'il vous a apporté ? Mais exactement ça, en fait, ce que tu disais. C'est-à-dire que... Je suis à la bonne distance, là ? Oui, c'est parfait. C'est-à-dire qu'effectivement... Alors, en France, il faut savoir, c'est qu'on n'a pas de méthode d'apprentissage de ce métier. C'est très empirique en France, pour devenir comédien. Il y a des maîtres. Il y a eu des maîtres. Il y a eu Jouvet. Il y a eu du lin. Il y a eu Bouquet, qui est encore vivant, qui est dans la même lignée, etc. Mais on n'a pas de méthode comme les Russes avec Stanislavski, comme les Américains avec l'Actor Studio, comme même les Italiens avec la Comédia dell'Art, qui n'est pas une méthode, mais qui induit une certaine façon, dès le départ, d'apprendre ce métier. En France, on a des auteurs. Et puis, on a des grands acteurs qui, éventuellement, deviennent des grands passeurs. Et chez François, il n'y avait pas de méthode. Il y avait un brassage. Il y avait la possibilité de rencontrer des gens avec qui on allait faire ce métier, qui étaient élèves comme nous, de s'essayer à faire des choses. Et effectivement, François, il avait ça. C'est qu'il savait radiographier quelqu'un et mettre le doigt, effectivement, sur... Moi, je sais, je m'en rappelle très bien. Il m'avait dit... Mon Talembert, tu es trop intelligent. Trop cérébral. Oui, c'est ça que ça voulait dire, bien évidemment. Et c'était juste, c'était trop cérébral. Il fallait que ça descende dans le corps. D'ailleurs, il y a une petite anecdote comme ça. C'est que les premières mises en scène de théâtre auxquelles j'ai participé professionnellement, tous les metteurs en scène me faisaient, à un moment ou à un autre, dans la mise en scène, me faisaient claquer le beignet par l'actrice. Et toutes les pièces. Au bout d'un moment, quand même, je me disais, c'est quand même bizarre. C'était ces propensions qu'ils ont tous à vouloir que je me prenne des beignes par des femmes. Et à l'époque, je voyais de temps en temps comme ça, comme souvent les acteurs, ils sont un peu inquiets. Je voyais une voyante. Et je lui avais dit, mais pourquoi on me fait ça ? Et elle m'a dit, pour atterrir, mon vieux. Et du jour où j'ai compris ça, ça s'est arrêté, d'ailleurs. Et vous y étiez à quelle époque, au cours Florent ? Au cours Florent, j'avais 19 ans. Donc c'était quoi ? Il y a quelques années. Et c'était comment, d'être élève au cours Florent ? Il y avait du stress ? Il y avait de la discipline ? On ne peut pas dire qu'il y avait de la discipline. Il n'y a jamais eu de discipline. Il n'y a jamais eu de discipline. Il y a eu, encore une fois, c'était la possibilité d'avoir... C'était un outil de travail. Et un outil de travail dont on pouvait se servir ou ne pas se servir. C'est-à-dire qu'on pouvait y passer son temps sans s'en servir ou, au contraire, décider de s'en servir. Et je pense que moi, venant de là d'où je venais, très loin de tout ce paysage-là et de toute cette vie-là, j'ai appris énormément de choses en regardant, en écoutant. J'ai mis du temps avant de commencer à aller sur scène, etc. Je n'étais pas quelqu'un d'extrêmement rapide et d'extrêmement pushy en termes de vouloir absolument faire carrière ou quoi qu'est-ce. Peut-être que je regrette aujourd'hui, par exemple, de ne pas avoir fait plus de mises en scène. Je crois que j'en ai fait une. Mais voilà, par exemple, il y avait cette possibilité-là. Ce que Jean-Pierre Garnier, qui est devenu un des très grands professeurs de Florent, a fait tout de suite, par exemple. Alors, pour revenir au cours Florent, aujourd'hui, à peu près combien de comédiens et comédiennes sont passés par le cours Florent ? On a une estimation ? Je crois qu'on n'a pas cette estimation-là. C'est un chiffre secret. Non, ce n'est même pas secret. C'est un chiffre que... C'est une question qui est tout le temps posée depuis le livre, auquel on ne peut pas répondre, parce qu'il y a des gens qui sont venus peu, des ours qui sont restés très longtemps. Et puis, il y a tellement eu de monde que je crois que ce n'est pas calculable, finalement. Parce qu'il y a énormément de monde. Je ne vais pas vous dire, c'est beaucoup de monde. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que le cours Florent s'est beaucoup développé. Notamment autour de certains dispositifs comme la classe libre, vous en parliez tout à l'heure, qui fait vraiment la notoriété quand même du cours Florent. Quand on parle du cours Florent à des comédiens, souvent, il parle de la classe libre. Est-ce que vous pouvez nous présenter cet atelier ? La classe libre, c'est d'abord une idée de Francis Huster. Brillante idée. Vous voyez qu'il n'est pas si fou que ça. Francis a toujours rêvé d'une gratuité de la culture dans toute la France, tout le temps. Il voulait faire du théâtre gratuit pour tout le monde, tout le temps, etc. Il a dit qu'il faut absolument que cette école ne soit pas que pour les payants, qu'il n'y ait pas qu'une sélection, que par l'argent, etc. Même si, à cette époque-là, les cours n'étaient pas si chers. Il a voulu qu'il y ait une classe gratuite. Et cette classe gratuite est devenue plus tellement la classe gratuite, même si elle est toujours gratuite. C'est deux ans d'études gratuites pour les élèves qui sont pris sur concours. Fatalement, du coup, c'est plus... Voilà. Et qui est devenue un peu une belle vitrine de l'école. Il y a une petite anecdote qui me plaît beaucoup. Donc, il décide d'appeler ça classe libre. Mon père, tout de suite, va chercher comment on peut déposer ça pour ne pas que les autres écoles... Et on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas le déposer. Parce qu'en France, on ne peut pas s'approprier la liberté. Ça, c'est bien. Ça m'a fait pleurer. Et donc, le mot classe libre, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Donc, classe libre. Donc, c'est de cet ordre-là. Voilà, c'est ça qui me plaît dans cette histoire. Et bien sûr, la classe libre, ils sont un petit peu plus... Moi, je les appelle un peu les bibelots de chez Typhus, pour ceux qui connaissent un peu Astérix. On ne peut pas tous les abîmer. Ils ne payent pas. Mais en même temps, ils sont d'astreinte. Mais bon, bref, ils bossent beaucoup plus quand même. Parce que c'est gratuit. Donc, maintenant, il faut taffer, les gars. Mais voilà, il parlait de... Il n'y a pas de discipline dans l'école. Mais on essaie qu'il y ait de la rigueur. Et c'est un cursus en deux ans ? Alors, la classe libre a deux ans. Le cursus normal est de trois. La classe libre, c'est deux. Parce qu'on estime... Généralement, ceux qui sont à la classe libre, c'est un peu... Déjà un peu de haut de panier. Si vous pouviez assister... C'est un truc que moi, je trouve qu'on devrait pouvoir faire ça en direct sur les trois chaînes. Au concours du troisième tour, ça se passe en trois tours. Il y a un premier tour d'écrémage, un deuxième tour de sélection et un troisième tour de panier. Si vous pouviez assister au troisième tour de la classe libre, il n'y a que des bêtes qui passent. Et je vous assure que trouver les vins qui vont rentrer dans cette classe libre sur les 50 qui passent, c'est très, très dur parce qu'ils sont tous très, 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 très bons. Et donc, du coup... Et des fois, c'est difficile parce qu'on a plutôt envie de prendre celui qui est peut-être un peu moins bon mais qui en a plus besoin parce qu'il a moins d'argent. C'est des moments difficiles. Mais voilà. Mais effectivement, les gens qui sont passés par la classe libre de l'école, pratiquement, sont tous comédiens dans ce métier, on va dire. Et alors, le cours Florent, aujourd'hui, ce n'est plus uniquement Paris. Il y a plusieurs sites. Alors, il y a une école à Bordeaux. Au Prince-Noir. Au château du Prince-Noir. Il y en a une à... J'ai oublié. Montpellier, qui était la première. Une à Bruxelles. Et puis, il y a des choses qui sont maintenant pour aller vers l'étranger, vers l'Angleterre et l'Allemagne. La Chine, on a eu un partenariat avec la Chine pendant un moment. Mais la Chine. La Chine. Alors là, c'est un autre sujet. On a deux, trois heures devant nous. Mais il y a eu des allers-retours avec la Chine. Il y a eu des tournées, etc. Mais il y a eu un aller-retour avec la Chine qui est en ce moment un petit peu en arrêt. Et alors, je crois que dans le livre, François Florent dit qu'il a eu l'ambition, la tentation de donner des cours en anglais, de passer à une dimension comme ça internationale. Non, mais à l'école, il y a un cursus acting in English à l'école qui est sur trois ans. Beginners, middle and I don't remember de l'âge. Et il y a donc une classe en anglais. Je pense qu'à l'école en ce moment, il doit y avoir quelque chose comme presque une dizaine de classes d'acting in English avec tous les niveaux. Et puis, une Schauspieler auf Deutsch. et voilà. Donc, il y a eu des tentatives d'Espagnol et d'Italien qui ont été plus difficiles. Mais paradoxalement, pour le théâtre, les jeunes gens d'Europe sont plus friands sur l'anglais et sur l'allemand. L'allemand, parce que le théâtre est extrêmement dynamique en Allemagne, en Angleterre aussi. et il y a aussi maintenant des élèves de l'école Florent qui sont pris dans les grandes écoles de Londres comme Lamda, Ramda, etc. Donc, voilà. Il y a aussi ça qui se met en route. Et l'école, elle a déménagé plusieurs fois à Paris ? Le site historique est en Quai d'Anjou ? C'est la... Alors, il est plus historique depuis un moment. Oui, parce que c'est le Quai d'Anjou, l'île Saint-Louis, ça faisait rêver tout le monde. Et... voilà. bref, les Baudelaire et tout. Mais bien sûr, c'était là où l'école a un peu explosé. C'est-à-dire que l'école était un peu, comment on va dire, intimiste un peu plus. François avait une classe importante et puis, à un moment donné, il a pu faire cours tout seul parce qu'il y avait trop d'élèves. C'était vraiment une question de temps. Donc, voilà. Et l'école a progressé et c'est effectivement au Quai d'Anjou qu'elle a un peu progressé, qu'elle a explosé et qu'il y a eu des collaborateurs qui sont arrivés, etc. Et puis là, je ne sais même pas combien il y a de profs à l'école. Et là, actuellement ? Actuellement, je ne peux pas vous dire. On est plus gros qu'un lycée. Mais à Paris, vous êtes situé ? À Paris, alors Paris, il y a trois lieux qui sont tous dans le même arrondissement, dans le 19e arrondissement où on est vraiment très près les trois lieux les uns des autres. Il y en a un qui va se faire aussi, il y en a un nouveau qui va se faire. Mais il y a d'autres lieux aussi par rapport aux ateliers jeunesse, les enfants, les adolescents qui ont été... Ça a été une demande qui nous a été faite. Et donc, du coup, les enfants et les adolescents, les cours ont tendance à être dans les quartiers où ils sont. Donc, il y a des quartiers qui sont lieux. Il y en a à Saint-Germain-en-Laye, il y en a à Sèvres. Et c'est souvent pour que les enfants et les adolescents puissent avoir un lieu de travail proche de chez eux et de leur collège ou lycée. D'accord. Alors, vous dites, Thibault de Montalembert, dans votre livre, que des milliers de jeunes gens passent par des cours de théâtre, notamment le cours flanc, que tous, évidemment, ne réussissent pas parce que les places sont très, très chères. On le sait tous. Mais que ça n'est pas pour autant du temps perdu parce que finalement, pendant deux ou trois ans, on découvre sa liberté. Je pense que ce n'est pas du temps perdu. d'abord parce que ça vous apprend à vivre avec les autres, ça vous apprend à prendre la parole devant les autres, ce qui est d'ailleurs tellement nécessaire que le gouvernement a cru bon de remettre ça à l'ordre du jour pour le bac dans deux ans. Que c'est... Oui, je pense que c'est... C'est-à-dire que c'est un métier, si on peut dire que c'est un métier, c'est... En tout cas, oui, c'est un métier d'être comédien ou là, oui, le fait d'être acteur, c'est un métier qui nécessite d'embrasser le plus de choses possibles, le plus d'expériences diverses possibles pour pouvoir se construire et affiner ces différents sens, que ce soit la vue, que ce soit la vue, l'audition, le toucher, le goût, etc. Il faut se cultiver et se cultiver comme on l'entendait au 18e, de l'honnête homme du 18e, c'est-à-dire que il ne faut surtout pas qu'un comédien soit un spécialiste, ça devient épouvantable. Donc, dans une époque de spécialiste, être comédien, c'est un peu anachronique, en fait. Mais, en même temps, c'est absolument une nécessité pour l'acteur de pouvoir s'ouvrir au maximum à 360 degrés. Donc, être dans une école de théâtre, c'est cette possibilité-là qui est donnée à des gens qui peut-être n'en feront pas, et même pour beaucoup n'en feront pas leur métier, mais auront eu cette ouverture sur le monde. Donc, je pense que ce n'est pas une perte de temps. Alors, vous disiez que vous vouliez peut-être rajouter quelque chose ? Non, non, moi, je trouve que c'est la même chose principale. Ça fait 35 ans que je fais cours dans cette école et c'est ma première préoccupation. C'est-à-dire que qui je suis pour dire qui va être comédien. C'est absurde. Par contre, que toute personne qui soit dans ma classe, au moins la mienne, ne perde pas de temps, découvre des choses, partent à l'aventure. Ce n'est pas un métier, c'est vraiment une aventure de vie. Le découvre. Et puis, j'ai une petite phrase un tout petit peu subversive, un peu méchante, mais j'ai pas mal travaillé avec Laurent Terzièff. Il disait « Mais bon, je suis pour les cours d'art dramatique. Ça fait du monde au théâtre. » Mais c'est vrai que les élèves d'art dramatique amènent du monde au théâtre, brassent des choses, des fois en apprenti sorcier, mais ce n'est pas grave. Ça bouge les choses. Et très vite, et beaucoup plus maintenant, en ce moment, c'est une chose que je vois plus qu'avant. il y a, je trouve, c'est la nouvelle génération qui arrive, moins de jalousie sur ceux qui vont réussir. Il y a une compréhension. Je trouve, alors qu'avant, il y avait un peu les jalousies, des aigreurs, un tel a réussi, pas moi, et pourtant on a pris les mêmes cours, je lui donnais la réplique, et c'est lui qui est devenu la vedette, et pas moi. Il y avait un peu comme ça. Et maintenant, beaucoup moins. Beaucoup moins, il y a une espèce de compréhension, de générosité. s'il prouve que les cours fonctionnent bien, si la générosité fonctionne, à comprendre le chemin de chacun et que tout le monde se réalise dans son chemin. Alors, est-ce qu'il sera celui de Damas ou le chemin solitaire, pour citer quelques titres de pièces ? Mais chacun, je trouve que c'est ça qui est important. Tout le monde découvre que la dramatique, le théâtre, n'est pas forcément que pour être sur un plateau, devant une caméra, derrière, c'est aussi, je crois profondément que c'est un chemin de vie, mais bêtement, la vie. Très bien, merci. Le monde est un théâtre. J'allais dire François Florent, merci Xavier Florent. Thibaut de Montalembert, vous disiez, pour jouer, il faut se nourrir, avoir beaucoup vécu, des expériences diverses au plan artistique. Alors, votre parcours est une bonne illustration de cette multiplicité puisque vous avez, on vous a vu au cinéma de nombreuses fois, vous avez vu chez Costa Gavras, chez Arnaud Despléchins, chez Bertrand Bonello, chez Régis Varnier, chez beaucoup d'autres, on vous a beaucoup vu au théâtre. Vous avez été pensionnaire à la Comédie française, deux ans, je crois, on en reparlera. Vous avez aussi fait partie de l'aventure des Amandiers version de Patrice Chéreau. On en reparlera aussi. On vous connaît aussi aujourd'hui parce que vous êtes l'une des figures de la série 10%. Vous incarnez Mathias, c'est ça, Barneville. Donc, c'est une série que vous connaissez tous qui a énormément de succès et beaucoup aussi d'estime de la part des critiques. Et aujourd'hui, vous écrivez, c'est votre premier livre, je crois. Oui. Vous avez co-écrit, c'est ça ? Oui. Avec Sigolène Vinson. Et vous parlez de la littérature dans votre vie. C'est aussi un portrait que vous faites puisque vous revenez sur votre parcours. Et on comprend que la littérature, elle a joué un rôle vital dans votre adolescence. Vous étiez un adolescent assez solitaire, taiseux. Oui, oui, solitaire. Pas taiseux, non pas taiseux, je parlais beaucoup, mais tout seul, d'ailleurs. Non, je déconne. C'est le mieux. Non, je déconne. Mais non, oui, j'étais assez solitaire parce que je suis le dernier d'une famille de sept et qui a dix ans d'écart entre l'avant-dernier et moi. Ça, c'est une chose. Et puis, parce que j'étais asthmatique et que quand on est gosse et qu'on est asthmatique, on ne peut pas faire de sport dans les écoles. les autres sont assez féroces. Les enfants sont féroces entre eux. Donc, j'étais, oui, seul, mais avec des parents assez âgés et un peu fatigués par la vie. Et du coup, j'étais obligé de me faire un monde. Il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas d'ordinateur, de téléphone, de tous ces trucs-là. Donc, la possibilité de s'échapper, c'était le rêve et c'était la littérature. C'était les livres, en fait. Donc, le livre est pour moi devenu... Je n'étais pas du tout un foudreux à l'école. Dans mes bulletins scolaires, les professeurs disaient élève gentil, mais absent. J'étais ailleurs, dans un autre monde. Et ce monde, c'est vrai, je me le suis constitué beaucoup par la littérature, par les livres. Avec notamment Eugène Souk, par exemple, ça fait partie des mystères de Paris, ça fait partie des livres que vous lisez à quel point ? Est-ce que ça fait vraiment partie des... Ça, c'est un peu plus... Pardon. Pardon, on parlait des mystères de Paris. Oui. Ça fait partie des livres dont vous parlez assez longuement dans votre ouvrage. Oui. Vous êtes adolescent quand... Non, c'est plus tard, les mystères de Paris. Non, celui qui m'a... Alors, parce qu'en fait, pour raconter l'histoire de ce livre, c'est que je me retrouve au livre sur la place à Nancy, qui est le deuxième festival du livre le plus important, il y a celui de Paris, Nancy, Briva-Gaillard. Bon. Je vais à Nancy pour lire à l'opéra de Nancy, Vernon Subutex, en présence de l'auteur, qui n'avait jamais entendu son livre lu par quelqu'un d'autre, parce que c'est elle qui fait ses lectures et qui était très comme ça, à savoir qu'est-ce qu'on va faire de mon truc. Et elle était contente, donc j'étais content aussi. Je me suis retrouvé à une table avec des éditeurs. Il y avait Muriel Beyer et il y avait M. Robinet qui dirige Calman Levy. Et tous les deux, à la sortie du déjeuner, m'ont dit, il faut qu'on se voit. Et donc, on s'est vus à Paris. Ils m'ont tous les deux proposé un bouquin à écrire. Alors, Calman Levy voulait que j'écrive un livre de correspondance entre moi et mon frère. Il se trouve que j'ai un frère qui est écrivain aussi. Et Muriel m'a proposé de faire un livre sur mon rapport à la littérature. J'ai trouvé que mon rapport à la littérature était moins dangereux que mon rapport avec mon frère. Donc, finalement, je suis parti vers cette option. Et elle m'a donné, disons comme aide, Sigelaine Vincent, qui est toujours journaliste chez Charlie Hebdo, qui a fait partie, qui a échappé à ce jour fatal qui s'est retrouvé quand même avec un fusil mitraillard sur la tête et qui écrit et qui vient d'ailleurs de sortir un bouquin qui est très, très bien. Et alors, avec Sigelaine, ce que je raconte dans le bouquin, vous m'arrêtez ainsi. Non, non, allez-y. Avec ce que je raconte dans le bouquin, c'est que j'avais un rapport à l'écriture qui était un peu particulier parce que j'avais une espèce de timidité avec ça parce que je fais énormément de feux d'orthographe, mais de façon, enfin, je veux dire, énormément, beaucoup. Donc, j'hésitais à écrire. J'ai détourné le truc en passant par un logiciel où j'enregistrais, c'est-à-dire un logiciel où je parle dans un micro et je vois la page s'écrire sur l'ordinateur. C'est magique. En plus, ça corrige les fautes. Non, mais c'est extraordinaire. J'enregistre 30, 40 pages comme ça que j'envoie à Sigelaine qui revient vers moi. On se voit pendant deux après-midi. Elle me pose des questions, etc. et elle me renvoie le texte avec mes réponses injectées dans mon texte. Et là, je me dis, j'ai fait une erreur, je n'aurais jamais dû accepter d'écrire ce bouquin. Pourquoi ? Parce que tout d'un coup, il y avait ma vie, puisque j'avais décidé d'écrire ce livre sur la littérature en parlant de ma vie, c'est-à-dire en partant de l'âge de 5 ans jusqu'à maintenant. Donc, c'était quand même assez où je dis des choses sur moi. Je trouvais que c'était intéressant tant qu'à FR d'écrire un livre plutôt que d'écrire un énième livre, de raconter quelque chose qui me mette un tout petit peu en danger. Donc, voilà. Et j'avais des choses qui étaient racontées sur moi avec des mots qui n'étaient pas à moi. Et j'ai trouvé ça extrêmement violent. Donc, pendant une semaine, je me suis dit, je vais leur rendre leur avance, je ne vais pas faire ce livre, etc. Je me suis calmé, j'ai tout réécrit, ce qu'elle avait écrit. Et là, a commencé une espèce de ping-pong entre elle et moi qui m'a amené à écrire le livre. Et finalement, ce qu'elle a fait avec moi, c'était plus un travail d'éditeur que de co-auteur puisque le livre, je peux vraiment dire que de A à Z, il est de moi et tous les mots, il n'y a pas un mot que je n'ai pas écrit. Alors, pour revenir à votre question, ça a commencé... Pardon ? Oui, le mystère de Paris. En fait, le tout premier livre qui m'a marqué, c'est un livre à l'époque où je ne lisais pas qui étaient les contes de Grimm qu'on me lisait quand j'étais petit et que j'ai toujours chez moi et que je regarde de temps en temps parce que je trouve ça formidable. Et puis, après, j'apprends à lire très vite et là, je fonce. Alors, Biotech Verte, Biotech Rose, machin, etc. Premier grand choc littéraire, entre guillemets, c'est Arsène Lupin. C'est Maurice Leblanc. Et là, Maurice Leblanc, alors, j'enquille tout. Tout. 813, l'Aiguille Creuse, la Comtesse de Cagliostro, tout, tout, tout. Je me prends pour lui. Je me construis un mannequin dans ma chambre que j'habille et je fais des séances pour devenir pickpocket. Je crochète la porte de la maison. je n'avais plus de clé, d'ailleurs. Je crochete toutes les serrures. Enfin, voilà. j'étais vraiment... Et je dis ça parce qu'en fait, la littérature, ça a toujours été un peu ça pour moi. C'est-à-dire que ça a été la possibilité de... de saisir le monde par l'imaginaire. Il y a une petite phrase que j'ai lue dans un entretien que Claude Régy fait avec avec Laura Adler où il dit... Elle dit mais en fait, votre travail, votre travail théâtral est un travail spirituel. Il dit... Alors, non, elle dit est-ce que c'est un travail spirituel, intellectuel ou je ne sais plus quoi. Il dit je choisirais spirituel mais spirituel non dans le sens que les églises l'entendent ou l'entendent aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de mystique chez moi. c'est la spiritualité dans le sens où c'est l'imaginaire qui est en création et en action. Et moi, je dirais la même chose aussi. C'est-à-dire que pour moi, le rapport au livre, c'est quelque chose qui me permet de nourrir mon imaginaire et de créer la vie. Et pourquoi Arsène Lupin ? Parce que je crois qu'il y a une explication objective par rapport à la personnalité d'Arsène Lupin qui est élégant. Mais je crois qu'il y a aussi une explication plus personnelle par rapport à ce qu'il évoquait peut-être. Par rapport à mon frère ? Oui, c'est-à-dire que voilà, j'avais ce frère qui est Hugues, Hugues de Montalembert qui est plus âgé que moi, qui a 20 ans de plus, qui était un globetrotter, qui était un garçon qui avait disparu un peu de mon radar puisqu'il est parti à l'âge de 25 ans de la maison et qu'il a parcouru le monde un peu dans tous les sens, qui a été peint de cinéaste, etc. Bon, puis il a eu un accident et il a été attaqué à New York, qu'il est devenu aveugle et j'ai repris et pour moi, c'était un homme que je revoyais tous les 3 ou 4 ans, mais en 4 ans, c'est-à-dire que quand on a 7 ans puis 11 ans, c'est pas du tout, et 11 ans et 15 ans, c'est pas du tout la même chose. C'est un monde pour un enfant, adolescent, etc. Donc, c'était un être que je ne connaissais pas très bien mais qui était une espèce d'image comme ça, qui était, il était beau, il était brillant, c'était un homme à femme, enfin voilà, il avait ce côté un peu gentleman cambrioleur et c'est vrai que c'était quelque chose que j'avais un peu projeté, Arsène Dupin et lui. Pour revenir, enfin pour continuer d'ailleurs ça, c'est que quand après il est devenu aveugle, j'ai commencé à lui lire des livres et ça a été aussi une énorme découverte, d'abord parce qu'il a guidé mes choix de lecture beaucoup et puis parce que, par exemple, on lisait Henri de Montfred, tout Henri de Montfred, j'ai lu avec lui, La Croisière du Hachiche, Les Trésors de la Mer Rouge, etc. et c'était des endroits qu'il connaissait par cœur. Donc on s'arrêtait en pleine lecture, il disait, mais oui, mais tel port, je connaissais. Et puis il y avait ce type qui avait un bout et alors il racontait des histoires, il prolongeait l'histoire de Montfred et tout d'un coup, la littérature devenait la réalité. Enfin, il y avait une espèce de chose qui passait du livre à la vie. Et ça, c'était formidable. Vous insistez aussi, quand vous parlez de vous, Goulter, sur le roman policier, Le Polar, vous parlez de James Ellroy, d'Annie Mankell et du cheminement qui est celui de l'enquêteur jusqu'au dénouement, si tout va bien. Oui, parce qu'il y a dans le travail de l'acteur, il y a un truc, il y a quelque chose comme ça, je pense. C'est-à-dire que quand on a affaire vraiment à un personnage qui est un vrai personnage, il y a un vrai travail d'enquête à faire autour et sur la personne. D'abord, très simplement, déjà, par rapport à un texte de théâtre et à un personnage, qu'est-ce qu'en disent les autres sur lui, par exemple ? Qu'est-ce qu'on dit du tartuffe ? Parce qu'il y a le tartuffe, par exemple, et puis il y a tout ce qu'on dit sur lui, ce que disent les autres sur lui, qui explique aussi le tartuffe. Donc, il y a déjà ce premier cercle-là et puis ensuite, il y a toute une espèce de recherche que j'aime faire, moi, en tant qu'acteur et que je trouve qui est fondamentale. C'est à quelle époque, dans quelle culture, quelle musique, quelle peinture, quel parfum, quelle nourriture, tout ça qui va nourrir l'imaginaire, qui va donner de l'épaisseur, de la chair petit à petit et faire exister le personnage. Alors, vous disiez que vous lisiez des livres à voix haute avec votre frère. Vous dites aussi, vous écrivez dans le livre que vous faites quelques lectures publiques, vous faites aussi beaucoup de livres lus, vous faites des enregistrements audio, et vous expliquez que c'est un baromètre implacable sur la fluidité de l'écriture. C'est-à-dire que quand on lit à voix haute, on est obligé... On avait fait un exercice il y a quelques années avec une amie qui a créé une association qui s'appelait Texte et Voix, Nadine Eggels. Et Nadine, son association, a pour but de faire lire des auteurs contemporains par des acteurs en présence des auteurs. Ce qui est très intéressant. C'est très intéressant de voir la réaction des auteurs quand on leur lit leur propre texte. Et on avait fait une fois un exercice qui était les sept vies minuscules de Michon lues à l'Odéon. Alors, on n'avait pris que cinq. Chaque vie dure à peu près une heure. Il y avait cinq acteurs, cinq voix différentes pour un même texte, cinq heures de lecture. L'Odéon avait dit à Berthier, 800 places, on va couper la salle en deux. 400, s'il y a 400 personnes, ce sera très bien. Il y avait 800 personnes. 800 personnes qui ne sont pas sorties, qui sont restées pendant cinq heures. Et c'était fascinant de voir comment chaque acteur... il y avait Marcon, il y avait Marc Touré, il y avait Eukester, il y avait moi, je ne me souviens plus exactement du cinquième. Et comment chacun prenait le texte. Il y avait des acteurs qui se mettaient devant, il y a des acteurs qui se mettent derrière. Je ne dis pas que c'est mieux l'un ou l'autre, c'est simplement une façon de faire différente. et quand on... Enfin, pour moi, personnellement, mon grand plaisir quand je lis un auteur, c'est de retrouver... Ça, c'est un truc que Jouvet disait, c'est de retrouver la respiration dans laquelle l'auteur a écrit son livre. Et quand je dis la respiration, c'est l'émission de la phrase et de la pensée, en fait. et la ponctuation, c'est la respiration de l'auteur. Donc, comment est-ce qu'on rentre et comment on arrive à rendre cette respiration-là ? Il y a plein d'auteurs contemporains, quand on commence à les lire, on lit, on lit, on lit, et tout d'un coup, il y a un trou d'air. Mais ça, c'est du copier-coller à l'ordinateur. C'est parce qu'il a pris... Oh, il a dit ça, c'est pas bien là, je vais le mettre là. Oui, mais le problème, c'est qu'il a écrit dans une certaine amplitude. Et puis, le fait que tout d'un coup, il tranche dans le vif, il tranche dans le vif. Donc, à l'audio, à voix haute, ça s'entend, mais c'est tout de suite. On n'a pas ça du tout avec Dostoyevsky, avec Chateaubriand, avec Baudelaire, etc. Ça n'existe pas. D'ailleurs, dans votre livre, il y a assez peu de littérature contemporaine. Vous mentionnez Virginie Despentes, Michel Houellebecq, mais globalement, votre monde littéraire, il n'est pas contemporain. Non, à part les policiers, justement. Non, mais c'est... En même temps, si, j'en lis, j'en lis, c'est pas vrai, mais c'est vrai que je suis moins... C'est marrant parce que c'est une chose aussi avec laquelle on discutait de ça avec mon frère, mais il y a beaucoup d'écrivains qui disent ça, c'est que plus on vieillit, plus finalement, on restreint les auteurs qu'on lit et on revient à ceux qu'on a beaucoup aimés et qu'on relit. Moi, c'est vrai que Moby Dick, c'est un livre auquel je reviens régulièrement, par exemple. J'ai très envie de relire Dostoyevsky en ce moment. Voilà, c'est... Je pense qu'on n'a finalement pas besoin forcément d'enquiller tout ce qui sort. Ce serait difficile. Alors, ce livre, il est intéressant du point de vue de la littérature. Il est aussi intéressant de ce qu'il dit de votre parcours. Il y a deux étapes dans votre formation sur laquelle j'aimerais qu'on revienne. Il y a l'étape Comédie française. Vous y êtes resté deux ans, pensionnaire. Et vous dites que finalement, avec le recul, vous en êtes parti, que parfois vous le regrettez, parfois vous dites que ce n'est pas plus mal. Quel souvenir vous gardez finalement de ces deux ? J'ai beaucoup aimé. C'est tellement prestigieux. Oui. La salle Richelieu. Non, j'ai beaucoup aimé. Ça a été une espèce de salle de muscu intensive pendant 200... Non, mais c'est vrai, c'est ça. Parce que pendant deux ans, surtout quand vous êtes pensionnaire, oui, au début, vraiment, ils vous font travailler. Mais ça, toujours, ils vous font trimer. et c'est formidable. C'est-à-dire qu'on joue deux spectacles en alternance, on en répète un troisième, on n'a pas le temps de s'arrêter. Et du coup, on n'a pas le temps de se poser trop d'état d'âme sur est-ce que j'ai envie d'y aller ce soir ou pas ? Non, il faut y aller. Et puis, est-ce que j'ai peur ou pas ? Tant pis, on s'en fout, on y va. Donc, il y a un moment, alors moi, j'ai eu la chance et pas la chance, mais quand même la chance de passer ces deux ans en jouant, j'ai joué, enfin, j'ai joué dans cinq spectacles, dont deux avec des rôles principaux, en deux ans, ce qui est quand même pas mal, des grosses machines et tout à Richelieu, tout dans le théâtre classique, enfin, de la comédie française. La salle principale. Voilà, la salle principale. qui est assez ingrate parce que l'acoustique fait qu'il faut porter la voix. parce que c'est une salle qui a été refaite déjà, où ils ont monté, je crois, je ne sais plus, de 50 centimètres, je crois, le sol, et ils ont cassé toute l'acoustique. Alors, c'est une catastrophe parce qu'il y a des endroits qui sont sourds. On sait que tel et tel angle, ben voilà, on n'entend pas. C'est pas la ténée pour ça. C'est pas, enfin voilà, ou même le théâtre du conservatoire qui est un petit bijou de théâtre ou qui a une acoustique absolument merveilleuse. La salle Richelieu implique un certain jeu assez frontal, un peu comme la cour d'honneur d'ailleurs, assez frontal et très poussé et très déclamé. C'est pour ça qu'on disait toujours « Ah, mais le jeu, comédie française, tatata. » Oui, mais parce qu'on ne peut pas jouer autrement dans cette salle. Sinon, on ne se fait pas entendre et on ne se fait pas comprendre. Alors, j'ai joué, voilà, un certain nombre de spectacles là-dedans et quand je dis que c'est une salle de muscu, ben c'est vrai parce qu'en fait, on muscle son outil sur le plan physique et sur le plan émotionnel aussi puisque finalement, l'émotion est un muscle d'une certaine manière. Est-ce que vous aviez peur de vous enfermer dans un répertoire ou à la comédie française ? Oui, bien sûr, oui, parce que quelque part, ça correspondrait trop à ce que j'étais. Ah, expliquez-nous ça. Venant d'où je viens, je m'appelle comme je m'appelle, etc. Tout d'un coup, rentrer à la comédie française, j'ai l'impression de remettre les bottes de mon arrière-grand-père et enfin, voilà, il y avait un côté un peu comme ça. C'était quelque part trop évident. J'étais un jeune premier sans en être un, vraiment. Mais bon, si je rentrais là, j'allais jouer les jeunes premiers pendant je ne sais pas combien de temps. Ça m'intéressait moyennement. Et à l'époque, il faut dire aussi qu'à l'époque où je suis rentré, ce n'était pas du tout comme c'est devenu maintenant. C'est-à-dire que la troupe était plus âgée déjà. Elle est beaucoup plus jeune maintenant. Il y avait... Il y a des auteurs contemporains. Voilà, il y a des auteurs contemporains davantage. Il y a des grands metteurs en scène qui viennent, ce qu'à l'époque, il n'y avait pas autant. Voilà. C'était les années 80 ? C'était les années 80. Oui, c'est ça. 85. Non, 95. Ah, 95. D'accord. C'est les années 95. Et puis, bon, il y a un truc qui est très moi. Ça, c'est que le fait d'être payé tous les mois, quelque part, ça m'angoisse. Voilà. Et alors, le Chéros, c'est après la comédie française ? Non, c'est avant. D'accord. Parce que là, c'est vraiment le contraire. Non, non. Il y a d'abord le cours Florent, trois ans, deux ans de classe libre. C'est ça. Ensuite, je présente le conservatoire trois fois de suite qui, trois fois de suite, me recalent. Je ne présente que le conservatoire, parce qu'il n'y a pas que le conservatoire comme école nationale. Il y a Strasbourg, il y a etc., la rue Blanche à l'époque. Enfin bon, mais je ne présente que ça. et la dernière année, la dernière fois, j'ai présenté Chéros que je ne connaissais pas vraiment. Mais on m'a dit, c'est bien, tu sais, il faut y aller, ça sera bon, OK. Et je suis pris. Aux amandiers. Aux amandiers. Alors, qu'est-ce qui vous a apporté ? Vous décrivez sa manière de faire très physique, très sensorielle ? C'était un peu une certaine manière, c'était une continuation un peu de ce que j'avais pu connaître au cours Florent dans le sens où je ne rentrais pas. Patrice n'était pas un maître. Ce n'est pas quelqu'un qui avait une parole sur le théâtre comme Vitesse pouvait avoir, qui était un théoricien beaucoup plus du théâtre et qui était beaucoup plus un intellectuel. Patrice, c'était quelqu'un qui travaillait. Et donc, il avait cette façon d'enseigner un peu à la chinoise. C'est-à-dire, vous savez, quand vous allez, ceux d'entre vous qui font du Tai Chi ou du Qigong, etc., dans un cours, on ne vous raconte rien. On vous dit, vous mettez là et puis vous faites comme ce qu'on vous montre. Donc, vous rentrez petit à petit dans le mouvement en regardant comment font les autres, comment fait le prof, etc. Et Chirot, c'était un peu ça. C'est-à-dire que il ne fallait pas poser de questions, il fallait y aller. Il fallait y aller. Il fallait faire. Il était très présent physiquement, je crois, sur le... Après, la direction d'acteur, oui, il était là, 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 sur le plateau. Ou une scène, il est là. Mais il était un type, humideant, parce qu'il avait la réputation d'être très dure. C'est assez dur, mais il était assez dur. C'est-à-dire qu'il était dur et pas dur. C'est-à-dire qu'il était... Il pouvait dire des trucs terribles, il pouvait dire des trucs terribles, mais il n'y avait qu'une chose qui l'intéressait dans la vie, c'était le boulot. Donc, tout était au service du travail. C'était ça. Donc, ce n'était pas dur. C'était... Il fallait que ça soit, il fallait que ça existe. Et puis, lui-même était très dur pour lui-même aussi. C'est-à-dire qu'il n'était pas dur pour les autres, c'est qu'il était dur avec lui aussi. C'est un bourreau de travail. Quand on a créé Hamlet à la Cour d'honneur, on travaillait 10, 12 heures par jour. Les gens tombaient comme des mouches. Lui, non. Il était prêt. Il aurait pu... Parce que c'était la première fois qu'il faisait un spectacle en plein air. Donc, il en avait peur. Il voulait faire quelque chose qui marque. D'ailleurs, cette année-là, on a débarqué au Festival d'Avignon. On était sans. Tout le théâtre des Amandiers est venu, techniciens compris, etc. Parce qu'il y avait quatre productions. En même temps, c'était un truc énorme. Donc, c'est la machine de guerre. Mais il a toujours fonctionné comme ça. Même quand il était à Bayreuth, quand il a fait son première mise en scène à Bayreuth, où il devait avoir 24, 25 ans, il est arrivé avec tout un staff. Enfin, bon, ça a toujours été ça, Patrice. C'était une machine de guerre. Il est mort il y a cinq ou six ans. Je crois que vous aviez gardé une relation avec lui. Oui, oui. Pas autant que je l'aurais aimé. Parce que c'était quand même quelqu'un... C'était compliqué. Je voulais juste faire une petite passerelle, un petit lien. Avec l'histoire de Chéreau, et l'école Florent, il y a une passerelle avec Pierre Romand. Ah bah oui. Qui a commencé à être prof à l'école. Avec Patrice Chéreau, vous avez aimé dire. Qui était prof à l'école Florent et qui a créé l'école des Amandiers avec Chéreau aussi. C'est ça. Et qui était un prof absolument incroyable. C'est-à-dire que Pierre, c'était un... Ils travaillaient ensemble au même moment. C'était Pierre et Patrice Chéreau. En fait, Pierre et Patrice étaient amis. Et Pierre a eu l'idée de l'école. C'était lui qui était le directeur de l'école qui était dans le théâtre de Patrice. Et Patrice s'est emparé de cette chose. Mais dès le départ, il a dit, OK, je suis d'accord, mais c'est toi qui organises le concours, qui organises, etc. Et Patrice, ça a été un peu aussi son vivier pour se rafraîchir, je pense aussi, d'un point de vue artistique. Il se reposait des questions, etc. Parce que c'est ça. Après, moi, j'ai... On a eu une école avec Hélène Babu, qui est là, qui est mon épouse, qui était à la classe libre, comme moi. On a fondé une école ensemble. Et j'avais demandé à ton père, d'ailleurs, si je pouvais. Je sais que ça l'avait beaucoup touché. Parce que... J'aurais passé outre. Il m'aurait dit non. J'aurais fait quand même. Non, mais il en parle... C'est vrai ? Si vous pouvez le trouver dans le livre, il en parle de ça. Il est très touché, parce que Thibaut est le seul à lui en avoir parlé. Il y a beaucoup de... Mon père les appelle des voleurs de poules. C'est-à-dire des gens qui sont dans l'école et puis qui, au bout d'un moment, ils partent avec leur classe et avec les élèves qui s'entendent très bien. Ce n'est pas le souci. Mais ils font de leurs cours. Donc, l'école Florent a créé beaucoup de cours. Parallèles. C'est la partie. Et généralement, ils partent, mais sans rien dire, avec leurs élèves. Et tout d'un coup, il y a une classe qui a disparu dans l'école. Et tout d'un coup, on la retrouve à une autre adresse. Et ce qui a touché mon père, c'est que la seule personne qui a dit je veux faire un cours et tout ça, etc., et qui l'a prévenu avant et qui en a parlé, c'était Thibaut. Il en parle dans le livre si ça vous intéresse. Non, non, mais voilà. Ça me paraissait de l'élégance des grands acteurs. L'école, ça a duré trois ans, je crois. La mienne, oui. La mienne a duré trois ans. Ça n'a pas été le succès du cours Florent. Mais ce que je voulais dire... C'est dur de monter une école. Oui, c'est dur. C'est compliqué. C'est vraiment pas facile du tout. Mais ce que je voulais dire, par contre, c'est que l'expérience est extraordinaire. Et Hélène, qui continue à enseigner, moi, je donne de temps en temps des masterclass. Et puis, j'ai toujours dans la tête d'y revenir parce que je trouve que ça fait partie, en fait, du travail, d'une certaine manière. les acteurs ne sont pas des artistes... Ce sont des interprètes comme les musiciens, etc., par quelques cas particuliers qui sont des purs génies et qui sont des grands artistes. On est tous quand même des artisans, beaucoup plus. Et finalement, il y a un énorme plaisir et, je pense, une grande nécessité à pouvoir transmettre. pas pour apprendre forcément aux autres, mais pour que les autres vous apprennent aussi sur vous-même, principalement. Retourner à l'établi, tu dirais. Oui, retourner à l'établi, retourner sur le métier, se reposer les questions les plus élémentaires, qui sont les questions et de technique et de pourquoi on fait les choses aussi, à un moment. Parce que c'est vrai que dans ce monde où l'image est omniprésente, on est obligé de faire du théâtre et de l'image, voilà, on peut être happé par des trucs qui n'ont rien à voir avec le métier assez rapidement. Si on a un peu de succès, si on rencontre un peu de succès ou quoi. Tout d'un coup, on perd un peu le rapport à qu'est-ce que c'est. Pourquoi ? Pourquoi il y a des gens là ? Pourquoi vous êtes là à venir écouter trois, deux personnes qui vont vous parler de quelque chose de totalement abstrait qu'est le théâtre ? C'est-à-dire... Et ça, ça, ça existera toujours. Il y aura toujours des gens qui viendront écouter d'autres personnes raconter des histoires. Le cinéma disparaîtra peut-être. Ce n'est pas impossible. D'ailleurs, il est en train de muter complètement. Mais le fait d'entendre des autres raconter des histoires, ça, ça existera toujours. Et pour preuve, c'est que la lecture publique, justement, les lectures publiques ont de plus en plus de succès. Il y a des festivals à Toulouse, le festival de... Je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant. C'est les mots... Le printemps des mots, voilà, exactement. Je crois que c'est en cinq jours, 150 000 à 200 000 spectateurs. c'est énorme pour entendre des gens raconter des histoires. Et beaucoup d'auteurs contemporains. Et beaucoup d'auteurs contemporains. Et vous disiez que quand on est un comédien happé par le succès, parfois, ça éloigne des fondamentaux. Vous connaissez cette expérience aujourd'hui, depuis quelques années, de manière massive, on va dire, avec le succès de 10 %. ça a changé le regard des gens sur vous ? Ça a changé un peu dans le sens où ils savent qui je suis. Alors avant, quand je croisais des gens dans la rue qui s'arrêtaient, qui disaient on se connaît, non, on a dû se rencontrer chez quelqu'un, non ? Alors maintenant, ils savent chez qui on s'est rencontrés. Et puis, en plus, quelques fois, ils connaissent mon nom, ce qui est quand même... Mais moi, personnellement, c'est arrivé à une époque dans ma vie, c'est-à-dire, c'est arrivé à 50 ans, ce que je trouve tout à fait acceptable parce que c'est beaucoup plus... Il y a quelque chose qui est assez logique, si vous voulez. J'ai toujours fait mon métier, travaillé de mon métier, gagné ma vie avec. Mais voilà, il y a une espèce de reconnaissance qui est très plaisante, très satisfaisante, qui n'est pas extravagante non plus, mais qui fait que j'ai l'impression d'être dans un village en France. Et c'est très agréable parce que je prends le train, je vais dans la rue, il y a quelques personnes qui me disent bonjour, qui me font un sourire. Et cette possibilité, en fait, de rentrer beaucoup plus facilement en contact avec les gens, ça, je trouve ça génial, en fait. Et la série a une grosse visibilité en France, mais aussi à l'étranger. À l'étranger, oui. Avec Netflix, ça, je veux dire que ça, c'est un truc qui a effectivement boosté énormément les choses puisque j'ai tourné avec les Américains, je vais peut-être tourner avec des Coréens. Enfin, voilà. Donc, oui. Alors, c'est votre premier livre ? Oui. Vous avez des projets d'écriture ? J'en ai un dans la tête, il faut que j'y aille. Mon éditeur me pousse et me dit alors ? Oui, une fiction. D'accord. Un roman ? Un roman. D'accord. Et l'écriture d'une pièce de théâtre ? Non. Non, c'est pas mon truc, ça. D'accord. Quand on a dit autant de textes que Thibaut, l'écriture pour le théâtre, ça fout le trac. C'est quand même les plus grands auteurs, les auteurs d'art dramatique. C'est les plus forts. Ils sont poètes, romanciers, journalistes, tout en même temps. Et c'est les plus grands génies. Enfin, moi, je pense. Je ne pense pas que... Enfin, je n'ai pas tout lu, hélas. Mais de tout ce qu'on peut lire... Ou en tout cas, même les très grands qui n'ont pas écrit de théâtre, leurs livres peuvent se théâtraliser. Et on en revient à la notion de littérature dite à voix haute et non pas à voix basse, mais dite à voix haute qui prend tout d'un coup, je vais dire, sa profondeur et sa brillance en même temps. Et surtout, avant tout, la suprême compréhension. Merci encore et bonne soirée. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...